... Aux Esparades, les anciens tendaient des filets pour attraper les petits oiseaux de passage. Et il fallait attendre. Aujourd'hui, sur le parking, Jean-Pierre donne ses consignes au groupe de retraités du club Bagnous Rando. Vous allez voir des paysages magnifiques. Par contre, il va falloir faire un peu attention parce qu'il y a des descentes, il n'y aura pas de difficultés. Mais regardez bien, vous posez les pieds. Chaussures à semelle dure, bâton de marche, sac à dos, il quitte l'eau bleue translucide des criques pour grimper bientôt au milieu des genées et des vignes de Bagnous. Rapidement, le chemin s'élève de 500 mètres jusqu'à la chapelle de la Salette. L'effort régulier de la marche satisfait l'envie de dépenses physiques des randonneurs, même des plus anciens. Le sport, une hygiène de vie, pas d'alcool, pas de tabac. C'est tous les ingrédients pour vieillir vieux, vieillir longtemps et en bonne santé. Le parvis de l'église est un lieu prisé aussi par les vététistes. La cohabitation se passe bien, même si la conversation devient plus vive lorsqu'ils parlent d'ouverture de piste. Si vous demandez les autorisations de passage, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire des sentiers comme ça, à passer dans n'importe où. Moi, je vous le permets, la preuve. Et puis celui avec qui c'est les vallées, on va me le demander. On frôle le conflit d'usage, car marcheurs ou cyclistes n'ont pas les mêmes attentes et les espaces naturels attirent de plus en plus de monde. Nous sommes 127 adhérents et je m'occupe également d'entretenir en tant que balisage et nettoyage du GR10. Jean-Pierre Bayot préside son club depuis 2004. Il a vu l'évolution de la randonnée, ce qui n'était au début qu'un simple passe-temps et devenu une activité économique primordiale pour la côte catalane. L'impact économique est important. On peut considérer qu'actuellement, voire 25, voire 35% du chiffre d'affaires des hôtels à hors saison est fait par les randonneurs. Randonneurs organisés avec des tours opérateurs, randonneurs solitaires. A Bagnous, la randonnée est praticable toute l'année. Au-delà du col des Gascons, le GR10 s'en va vers de plus hauts sommets, vers l'Ariège, où les randonneurs ne se contentent pas de marcher, ils courent.